Kylian Mbappé n'a pas du tout digéré la finale perdue au tir au but. Depuis la remise du trophée du meilleur buteur du mondial, le natif de Bondy affiche la tête des très mauvais jours. Et ce masque, le Parisien ne le quitte plus. Ça a été le cas durant quasi toute la célébration des Bleus hier avec le peuple français. Antoine Griezmann a bien tenté de lui arracher un sourire, en vain. Peut-être que le français va le retrouver aujourd'hui, puisqu'il célèbre son 24e anniversaire en ce mardi 20 décembre. D'ailleurs, ce dernier pourrait recevoir un joli cadeau. D'après les informations du journal L'Equipe, Kylian Mbappé pourrait devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France, en cas de retraite internationale du Golori. Une juste récompense pour le natif de Bondy, qui a guidé les Bleus tout au long de ce mondial. La réponse nous ne l'aurons pas avant mars 2023, date du prochain rassemblement des Bleus. Didier Deschamps ouvre la porte à la signature d'un nouveau contrat, avec la Fédération française de football. Mais il a posé deux conditions. Il y a quelques semaines encore, tout le monde était que convaincu, que ce mondial 2022, allait être la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Et c'est Zindin Zidane, qui devait prendre la relève. Mais depuis, la donne a un peu changé, et la tendance serait même à la signature d'un nouveau contrat. Certaines informations publiées par l'équipe indiquaient même la possibilité de le voir rester jusqu'au mondial 2026. Selon les informations de RMC Sport, la balle est dans son camp, et sa réflexion a bien évolué pendant ce mondial. Effectivement, il semblait plutôt avoir envie de quitter son poste au terme de son contrat, en décembre. Mais désormais, il ouvre clairement la porte à la signature d'un nouveau contrat. Seulement, il pose des conditions. Tout d'abord, il voudrait probablement un contrat assez long. Plus que les deux années, que la Fédération française de football semble lui proposer actuellement. On peut imaginer qu'il a pour volonté de mener cette nouvelle génération bleue à ce rendez-vous nord-américain de 2026. Mais ce n'est pas tout. Le sélectionneur voudrait notamment avoir les résultats de la mission d'audit lancée par la ministre des Sports Amélie Oudéa Castera au sein de la Fédération française de football, suite à certains témoignages évoquant des dysfonctionnements en interne. Il s'agit notamment d'accusations de harcèlement sexuel à l'encontre de Noël Le Graet, le président de la Fédération. Les résultats sont attendus pour le début d'année 2023, et Didier Deschamps y sera particulièrement attentif. On devra donc visiblement encore attendre quelques semaines, pour savoir de quoi sera fait l'avenir de Didier Deschamps. Mais la tendance serait donc plutôt à la prolongation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...